Fred, le CSBJ vient de s'imposer contre Soyo Angoulême pour ce dernier match amical, 35 à 12, c'est un score assez large pour votre équipe ? Ouais c'est un score assez large, après je pense qu'il faut qu'on soit plus réaliste sur la suite du championnat, parce qu'on a des occasions, on perd des ballons, on finit pas les coups, donc on arrive à se créer pas mal d'occasions, maintenant il faut qu'on les finisse parce que les occasions seront plus rares par la suite que les matchs de championnat commenceront. Est-ce que la prestation de l'équipe dans le jeu vous a satisfait, vous et vos entraîneurs ? J'ai pas revu le match, mais c'est mieux que les deux premiers matchs contre Romand et Châlons de la semaine dernière, mais il y a encore des choses à peaufiner, il y a encore du boulot pour aller à Lyon la semaine prochaine. Ce sera une grosse affiche et un gros défi pour démarrer ce nouveau championnat de Pro D2 ? Grosse affiche, gros défi à Lyon, ouais, et puis ouais je pense que vraiment belle équipe, on a rencontré une équipe de Lyon qui était pas complète, c'était le premier match amical, donc il va vraiment falloir s'attendre à autre chose, un gros défi physique de beaucoup d'intensité, et une équipe qui va certainement nous proposer autre chose au niveau du jeu et de la défense que les trois équipes qu'on mène jouer, donc du boulot cette semaine. Vous avez marqué en plus le premier essai de votre équipe sur un ballon porté ? J'ai marqué parce que c'est mon positionnement qui le veut, mais c'est les sept collègues qui poussaient devant qui m'ont fait marquer. C'est quand même de bonne augure un essai collectif des avant-Berjaliens avant le début de l'année. Ouais, ça fait un moment qu'on n'avait pas marqué, après comme je te dis, c'est un match amical, donc il faudra reproduire ça vraiment au championnat, garder les bonnes choses et gommer toutes les imperfections. Faire encore mieux quoi ! Toujours mieux ! Abonnez vous ! Abonnez vous !